et bien salut à tous c'est Edgar Design donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et bien dans ce tutoriel je vais vous apprendre à animer des wireframes sur vos objets donc peu importe l'objet il faudrait tout simplement qu'il soit bien modélisé alors voilà ce que ça donne comme résultat final donc on peut bien voir les arêtes qui grandissent et puis qui finissent petit à petit enfin progressivement ils finissent pas tout d'un coup il y a quand même un mouvement de croissance aléatoire donc on va essayer de créer ça tout de suite avec Sigma 4D alors bon là j'ai mon j'ai mon modèle donc c'est un modèle qui a modélisé en 2015 ou une introduction j'ai préféré utiliser quelque chose de stylé plutôt que de faire un cube tout simplement parce que avec du test ou alors un vrai objet ça représentait mieux donc voilà je passerai le modèle dans la description on peut bien voir ici que ça c'est du lourd poli donc je n'ai pas encore mis de smooth dessus donc si on rajoute du smooth on aura un truc comme ça ok alors comment est-ce que je vais pouvoir animer des animer ces wireframes là tout simplement parce que ici en fait il y a beaucoup de segments et on ne peut pas tous les animer dans la technique en fait serait de considérer uniquement ces segments ici qui sont en 2 poli de les sélectionner en fait dans la high poli ici alors comment est-ce qu'on va faire et ben on va créer des tags donc je supprimer ça c'était quelle taille je vais supprimer je supprimer ces dernières tags ces dernières tags ici ça aussi je vais supprimer voilà donc en fait je vais sélectionner mon modèle en mode arrête je vais faire ctrl a pour sélectionner toutes les arrêtes donc en gros j'aimerais enregistrer les arrêtes de mon low poli pour une fois avoir smoothie utiliser ces arrêtes l'eau poli pour effectuer mon animation ok donc ces arrêtes ici je vais je vais les enregistrer cette sélection et là j'ai mes arrêtes maintenant si j'ai rajouté par dessus mon subdiviseur et que je le convertis alors je vais faire donc j'ai un mot d'objet si j'ai fait clic droit quand c'était object et ben il va me convertir en fait cet objet en high poli et si je masque ceci je pourrais venu ici passer un mot de mot d'objet un mot de arrête un mot d'age et puis tu vois mes aides sélectionnés de la version de poli et ce qui est bien ici en fait c'est qu'il a arrondi les aides pourtant ici ici on avait des aides vraiment carrés vous voyez donc voilà il faudrait les lisser en les sélectionnant avant et une fois qu'on a lissé on récupère les aides donc ici je pourrais déjà récupérer mon aides donc je vais aller chercher l'outil dans commande ici edge to spline je vais l'épingler ici parce qu'on va l'utiliser plusieurs fois donc avec caisse je pourrais centrer je vais cliquer ici pour qu'on va dire les arrêtes en spline ok et ça je n'en aurais plus besoin pareillement pour la sélection vu que je vais utiliser octane je pourrais tout simplement mettre un tag un tag octane tag dessus et puis ici subdusion d'event je vais mettre ça à 3 tout simplement parce que ma subdusion avec 3 dans le rendereur dans le rendereur excusez-moi et puis dans l'éditeur c'était à 2 mais quand vous convertissez vos objets en utilisant current state to object il va prendre la valeur finale en fait en utilisant ça il va prendre la valeur finale donc ici moi je vais mettre à 3 ok là maintenant j'ai ma spi on peut l'avoir ici et j'ai mon objet alors si je lance octane octane render bon j'ai déjà cité les testus un jeu j'ai cité alors il va falloir que j'enlève au moins cette testue parce qu'elle est un petit peu plus longue à crise donc ici en fait c'est juste en bleu un rouge excusez moi un blue un raid light donc je vais mettre un hdr hdr alors déjà copier mon hdr ici donc voilà ce que j'ai comme rendu on pourrait que c'est 10 pourtant dans le du port c'est en eau poly alors maintenant une fois que j'ai cette spline là il va falloir que je sélectionne également la spline des autres parties de mon test ok alors ça ici en fait il y a un cette partie d'objet devait soustraire l'objet donc pour ça je vais utiliser un booléen et avant ça je vais déjà sélectionner mes arrêtes donc je viens ici je passe en mode en mode arrête je fais ctrl a déjà et puis je vais enregistrer ça cette élection et j'ai ça ok j'ai déjà un ordre ici donc j'ai ça que je vais appeler en fait j'ai utilisé le modèle déjà fini pour vous montrer le tutoriel ça rentre avec elle à chaque fois on voit un élément qui existe déjà donc une fois que j'ai fait ça j'ai tout simplement à sélectionner non enfin j'ai plutôt à alors attention une chose quand vous sélectionnez des arrêtes avec un bevel à l'intérieur et bah il vous enregistre pas normalement enfin parfois ça bug donc moi je vous conseille de désactiver d'abord votre bevel avant de faire votre sélection et puis d'enregistrer donc vous enregistrez avec le bevel désactivé vous mettez vous mettez un nom et puis ici vous pouvez remettre votre bevel parce moi j'ai mis un bevel en fait ici derrière donc alors ça je vais désactiver pour le moment voilà j'ai mis un bevel et ce niveau et maintenant si je remets ça et que je combattis en objet alors je vais passer ici je combattis et ben ça me fait ça je sélectionne les arrêtes les arrêtes qu'il m'a créé en fait vous voyez et je vais les combattis en spline je mets ça là je supprime et puis ça je vais laisser ça en rail poli comme ça tout simplement parce que je vais mettre un boli en dessus donc ça ira avec ceci et je vais passer ça ici en j'enlever high quality simplement parce que ça prend un peu plus de temps à calculer vu que j'ai un ménage assez dense donc je vais ici une fois que j'ai fait ça il traîne à calculer je vais tout simplement passer un mode objet ici et faire avec l'incident object donc il va me béquer ce modèle là en objet ok donc une fois qu'il a fait je vais tout simplement supprimer ça on n'aura plus besoin et puis tout ceci je vais appuyer ensuite la molette bouton du milieu je vais presser et chiner tout et ici combattis de supprimer donc là il m'a il m'a laissé l'objet nickel avec des trous et ici j'ai sa spline ok alors sa spline à quel niveau je crois que c'est ça alors je n'ai pas activé de spline dans le vipode si voilà c'est ça la spline alors mais apparemment je vais le voir ouais en fait elle est elle est en collusion avec eux avec la barrière frame c'est tout à fait normal bah en fait ce que je veux faire c'est lissé mais enfin c'est de lui du volume à ma spline parce qu'actuellement on ne la voit pas dans le vipode donc tout ça je vais tout simplement ici ajouter ensuite neuse je mette ma spline dedans et je sélectionne maintenant ce pneus en appuyant si je suis majuscule je pourrais mettre une sphère dedans et puis mettre une valeur comme 0 0 5 alors une fois que j'ai fait ça je vais tout simplement glisser une texture alors cette astuce c'était ça la ligne pareil je fais je fais pareil pour ceux-ci ici donc je vais dupliquer ça et puis ici je remplace nickel donc ça c'est donc on attend qu'il charge on va relancer le chargement j'espère qu'il ne va pas buguer donc alors il est en train de traîner là je vais enregistrer quand même mon projet on ne sait jamais ok faites gaffe alors en fait j'ai donc ce rendu plusieurs fois et autant ne m'afficher pas tout simplement parce que enfin moi je pense le fait d'avoir utilisé la spline ici plutôt que d'utiliser un end côté c'est un mauvais choix simplement parce qu'on a beaucoup de spline et puis on a énormément de points parce que ces points en fait proviennent du nombre de subdivisions qu'on a ici donc en fait chaque sphère chaque chaque spline si je mets ça en solo ici alors énormément de points vous voyez et ces points là en fait subdivisent le tracé donc si par exemple je désactive ça et que j'active mon tracé ici alors là j'ai désactivé l'alton parce que je sais que ça va buguer et que je désactive mon tracé on peut remaker j'ai augmenté un petit peu la sphère aussi pour qu'on voit on peut remarquer qu'il y a énormément voilà il y a énormément de de polygones donc il faudrait réduire ça avant de passer au rendu parce qu'avec ça en fait c'est forcément quoi en termes de subdivisions dans la longueur on en a énormément et on ne peut pas on ne peut plus réduire tout simplement parce que ce sont des points donc on va juste changer le cycle en un côté parce qu'ici ici on a beaucoup de subdivisions dans les dans les dans la shape donc on va supprimer la shape ici et on va remplacer cette shape là par inside ok et puis ici alors en appuyant su en appuyant su su majuscule ok majuscule excusez moi je suis passé à la version putain en fait je suis sur la version R18 et puis j'essaye d'utiliser une fonctionnalité qui ne marche qu'à passer de la version R19 alors pourquoi je suis R18 tout simplement parce qu'il ne présente pour moi il ne présente pas de bug pourtant avec R19 à chaque fois j'ai des bugs donc du coup de temps en temps je rentre à la version précédente donc je vais enregistrer ce projet sur ma version R18 et puis je vais passer à je vais changer d'interface à la R19 alors R19 c'est ça donc je vais aller ouvrir mon projet allez là on se retrouve sur R19 avec notre projet alors excusez moi un petit peu d'avoir perdu un petit peu de temps alors c'était juste pour pallier à ce bug là donc en fait il faudra utiliser des un côté plutôt que des cycles parce qu'ici on aura la possibilité de gérer le nombre de cotés qu'il pourrait avoir maintenant si je zoome on peut voir qu'on est plus quelque chose de carré que très arrondi et là on gagne beaucoup en temps de rendu donc une fois que j'ai fait ça si j'active alors je peut-être je vais désactiver le mode aussi une fois que j'ai fait ça je vais réactiver ce mode voilà ici apparemment j'ai une sorte d'ailleurs alors ça ce sont les spins donc je vais activer ça également ici alors ici je vais finalement enlever ça pour mettre un subluseur de manière à pouvoir le voir dans le viewport ici donc une fois qu'on a fait ça je vais relancer le rendu et normalement ça devrait passer ok voilà donc maintenant j'ai juste chargé mes textures moi je l'avais fait donc il va falloir que je mette un je mette des émissions donc je mette l'énergie de spectrum dans l'émission et je mette une couleur à peu près comme ceci une couleur bleue 25% c'est pas mal donc maintenant on remarque que on a en fait illuminé tous nos wireframes on voudrait l'illuminer de manière aléatoire et pouvoir les animer en fait parce que là si j'essaye de faire une animation vous allez remarquer que l'animation se fait on peut voir ça attendez je vais désactiver octane je vais séculer ces deux suips et ici je vais activer une couleur de manière à pouvoir le visualiser dans le viewport voilà donc si je fais ctrl d je pourrais passer euh voilà voilà je passe la couleur des autres modèles donc ça avec euh avec ça je passe ça en noir voilà et du coup on a la possibilité de visualiser nos nous aidons nos contours donc ici vous voyez en fait le haut et le z il n'y a rien que simplement parce que j'ai animé ce paramètre en fait lui vous remarquez il anime segment par segment donc une fois qu'il a fini un segment il anime le suivant et ça fait vraiment très mouche donc ce que moi je voudrais c'est animer tous les segments d'un coup de manière à avoir une animation proche de celle-ci voilà ici c'est tous les segments qui s'animent en même temps donc euh ce que je vais faire c'est exploser ces segments là parce que euh ils sont connectés et euh du coup ça ne pourra pas marcher avec euh avec cette méthode il faudra absolument les décomposer donc je vais sélectionner ces deux segments je vais être en point mode je fais un clic droit et puis je viens ici Explode segment donc il va nous exploser ces segments là et une fois qu'on a explosé et bien euh alors on attend qu'il explose donc une fois qu'on a explosé on va tout simplement déplacer comme ceci ok et supprimer ouais je vais supprimer attends je vais un petit hum alors qu'est-ce que je fais ben je vais mettre ça comme ça non je vais supprimer donc je supprime ça et ça donc en fait il nous a créé des spleen et euh il va juste falloir ajouter des spleen dessus alors imaginez vous avez 600 vous avez 300 ici et d'autre côté on a combien on a dans les 600 bah ça en fait c'était quasiment impossible de de rajouter des spleen dessus avec les les précédentes versions de le cinema 4d donc avec F il fallait utiliser un plugin en fait pour pouvoir le faire maintenant en sélectionnant toutes toutes les spleen donc je sélectionne en appuyant sur le bouton du milieu et en sélectionnant le premier je pourrais faire alt split et là il me met le sweep sur toutes mes spleen maintenant en appuyant sur le majuscule je pourrais sélectionner mon end côté inside et puis mettre la valeur 0.05 ici on peut laisser à 6 une fois que j'ai fait ça alors ce que je vous conseille de faire je fais ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z une fois que vous avez la sweep sélectionnée comme ceci vous faites euh select select filter et puis vous faites créer euh créer sélection donc ici vous avez appelé ça suite sweep donc avec un s maintenant vous sélectionnez ce type là vous faites majuscule et puis vous prenez un end côté inside inside vous mettra à 0.05 et ici 6 ensuite vous faites pareil select create ça va payer ça inside ok donc si je sélectionne ici ça me permet en fait de sélectionner toutes les hiérarchies sans me prendre la tête en fait donc du coup je pourrais fermer ça et puis je reviens plus ici je fais pareil je sélectionne tout je sélectionne le premier je sélectionne tout en appuyant sur le bouton du milieu et puis pareil en appuyant sur alt je pourrais ajouter un sweep ce sweep ce nouveau sweep avant de le rajouter je vais prendre mon sweep ici je vais l'ouvrir dans les attributs maintenant je fais majuscule le bouton du milieu je sélectionne le premier alt je rajoute mon sweep et je vais tout simplement glisser ici donc il va se fusionner avec la liste en fait avec la première liste ici je fais pareil non excusez-moi enfin ici et on sélectionne j'appuie sur majuscule et puis je vais prendre mon insight alors insight on va faire 0.05 et ici 0.06 nickel alors on fait ça attention on va d'abord aller chercher l'inside ok maintenant on va sélectionner les sweep alors qu'est-ce qu'ici on va dans ces cas on peut pas sélectionner les sweep en fait il va sélectionner toutes les sweep donc on va sélectionner uniquement donc en appuyant sur contrôle en fait vous pouvez fermer l'irachite complètement l'irachite et en ouvrant son appui sur contrôle vous ouvrez toutes les sweep donc maintenant on va sélectionner toutes ces sweep là donc on sache bien qu'ils n'ont pas d'un côté maintenant on appuie sur majuscule et on rajoute un insight insight maintenant 0.05 on pourrait laisser ça ici ok donc maintenant si je l'aime ça et que je viens ici bah j'ai combien dans ma liste en double cliquant j'ai 990 éléments en double cliquant ici j'ai 990 éléments ça me permet en fait de ne pas aller dans l'irachite et chercher mes éléments bah juste juste en cliquant en haut j'ai tout sélectionné ok donc n inside ouais donc maintenant une fois que j'ai fait ça je vais si je voudrais rajouter par exemple de la testu sur mes mes sweep j'ai tout simplement à double cliquer sur sweep ça me sélectionne toutes les sweep je prends mon élément je fais apply je monte comme ceci je fais apply tac il m'applique aux 990 éléments vous voyez tada tac et maintenant et maintenant ce qu'il me restera à faire c'est venir ici en double cliquant je pourrais venir ici et animer en fait donc je vais me placer au début je vais mettre ça à 0 ensuite je vais me placer à 25 frames 25 je vais mettre ça à 0 donc ça dit que de 0 à 25 il est à 0 ensuite à 50 il passe à 100 alors 50 il passe à 100 je vais mettre plutôt 75 à 75 il passe à 100 donc il a deux secondes en fait pour arriver à 100 de pourcentage et euh alors la première frame je vais l'enlever la toute première là ça je vais l'enlever donc en gros l'animation commence à partir de 25 au début on a rien en fait et de 25 jusqu'à la fin elle croit jusqu'à atteindre son présentage à 100% alors vous êtes d'accord que l'animation actuellement n'est pas aléatoire toutes les sweep s'anime de la valeur 0 à 100 de manière enfin ils ont exactement la même animation voilà donc moi j'aimerais en fait créer une variation entre entre cette croissance là bah ça c'est impossible en fait ici parce qu'on a 900 éléments comment est-ce qu'on va varier 900 990 positions d'animation parce que si je fais ici show et fcurve on peut voir alors tu m'aimes ou je m'aimes pas ouais enfin ça lag tout simplement parce qu'on a 990 éléments donc voilà il s'est ouvert avec il a pris au moins de 10 minutes pour s'ouvrir enfin 15 secondes pour s'ouvrir donc on va sélectionner toutes les sweep on va passer ici en mode de clear dot shape et on pourrait voir en fait le nombre d'animations qu'on a et ces animations sont euh ces animations ces animations sont toutes pareilles en fait il n'y a aucune variation en fait donc et bah pour varier ça peut-être quand je dis variation peut-être il y a certaines qui ne comprennent pas ce que je dis on va sélectionner euh la shape on va la mettre à en fait je vais essayer de démontrer euh euh on va essayer de démontrer ça on prend un 5 ok et euh je vais me placer à peu près comme ça alors on remarque que notre couleur a disparu il faut juste sélectionner la sweep ici et lui mettre une couleur bleu ok maintenant euh j'ai fait un rendu rapide pour juste vous montrer euh de quoi je parle donc on va faire 4 0 à euh 125 c'est suffisant quand même 0 on va commencer notre match à 25 donc on va faire 0 à 75 je crois que c'était ça non on va faire euh 25 ouais 25 à 75 ok on s'est arrêté à 75 vous vous souvenez donc si je clique ici on peut bien voir 75 ok donc je fais un rendu de cet intervalle là pour vous montrer un petit peu de quoi je parle euh ouais donc alors on peut remarquer que qu'ils sont tout petits au tout début et puis ils grandissent tous au même moment allez bien ils grandissent tous au même moment et ils vont à 75 arriver tous à 100% et bien ce que j'aimerais c'est qu'à 75 par exemple il y a un mec qui est en train de commencer en fait ou alors il y a un mec qui a 35% et qui ne commence pas tous à 25 qu'à 25 il y a un mec qui est peut être à 0 ou alors un autre qui est déjà à 100 par exemple donc essayer de faire une variation euh entre toutes ces animations là alors on peut bien voir en fait ils démarrent tous au même moment et puis ils vont finir à à 75 ok bah ce que je voudrais en fait c'est créer la variation ce que j'ai fait je vais ici euh utiliser un clone alors je vais prendre un clone et puis je vais utiliser un plugin de euh nitro euh c4d alors euh donc le plugin s'appelle euh magireplex donc je vais tout simplement taper euh replace et puis je vais glisser ça ici magique replace alors mon clone aura besoin d'une compte en fait et cette compte là sera les les éléments qui seront dans l'irachim bah moi j'ai pas envie de prendre la tête d'aller compter les éléments qui sont là et puis de venir marquer en fait moi je vais utiliser un l'espresso ce que je vous passerai le lien dans la description Compte from irachim il va vous calculer en fait euh euh et euh le nombre d'éléments dans l'irachim il va le mettre dans la compte actuellement il me dit j'ai zéro élément si je mets ça il va me dire bah j'ai un élément donc ce que je vais faire c'est prendre mon euh ma jureps et je vais glisser ça ici je vais lui dire tu me modifie ces deux éléments tac et bah maintenant il a récupéré euh l'irachim il a récupéré également l'irachim ici les 390 éléments qui étaient euh dans l'irachim il les a récupéré et maintenant par dessus je vais rajouter euh vu que ces éléments sont animés si je rajoute un euh effecteur de randomisation je vais tac random cet effecteur en fait a randomisé nos éléments dans la dans la position je vais désactiver la position je vais activer la couleur alors euh ouais alors ici je vais pas activer la couleur excusez-moi ça c'est du effecteur de randomisation time of offset donc je vais appeler ça time of offset donc ici dans le time offset je vais mettre 25 de variation en fait il va varier euh toute notre animation dans un intervalle de 25 frames c'est à dire que au lieu qu'il commence toute l'animation à 25 il pourrait dire par exemple toi euh l'indice numéro 1 tu commences à 15 l'indice numéro 2 tu commences à 10 l'indice numéro 3 tu commences à 40 l'indice numéro 4 tu commences à 30 donc en fait il va varier de 25 frames avant et 25 frames en arrière c'est à dire qu'il va bouleverser en fait euh dans tous les sens en fait mais on pourrait pas voir dans la timeline comment est-ce qu'il a fait il va juste calculer donc il va juste calculer euh victuellement et bah déjà en en ajoutant ça on peut remarquer qu'à 25 frames bah il y a déjà des il y a déjà une croissance pourtant si je désactive ça il n'y a normalement rien à 25 frames alors je sélectionne ici bah il y a rien normalement il n'a pas actualisé peut-être tac et tac voilà normalement il n'y a rien vous voyez avec c'est qu'il n'y a rien quand j'active ça vous voyez que maintenant il y a une croissance ici je vais lui redire euh tu en désactivant la couleur j'ai pas besoin de la couleur donc pour le moment donc on peut voir en fait la croissance si j'ai désactive tac bah il y a il n'y a rien tout simplement parce qu'il démarre à ce niveau alors ici ils sont tous à 50% si j'active il va varier en fait à 50% là il a dit par exemple vous ici vous êtes tous à 0 à ce moment peut-être vous démarrez ici et c'est peut-être c'est à partir d'ici que vous démarrez et puis il y a certains qui sont déjà dans les 75% donc en fait il va varier euh votre animation euh une fois qu'on a mis notre taille de l'assiette on va maintenant mettre une random color euh ça ça sera pour le rendu donc notre color on va désactiver ça et on va mettre de la couleur on va ajouter ici donc voilà ça ça serait pour le rendu alors si on veut passer déjà au rendu il faudrait euh sélectionner notre euh notre inside et puis passer ici à 0 à 0,5 ok pour diminuer la taille et comme ça maintenant euh si je vous enregistre ça alors une fois que vous ajoutez ces effecteurs là ça prend euh enfin le le calcul devient encore un petit peu plus long parce qu'il il randomise votre animation euh toutes ces images clés on a 990 images clés 990 x 2 x 3 ouais parce qu'on a on dit 990 x 2 frames donc on a une frame devant et une frame derrière donc ça fait environ euh dans les 2000 frames euh dans les deux 2000 enfin c'est pas les frames ce sont les keyframes bon à peu près dans les 2000 dans les 2000 images à varier donc du coup quand vous activez la time offset ça bug un petit peu votre viewport donc moi je vous conseille de désactiver pendant que vous bougez votre viewport quand vous allez euh effectuer un rendu alors donc maintenant on va effectuer euh euh je vais mettre un petit peu des matériaux pour euh faire un rendu parce que c'est la méthode que j'ai utilisé dont juste mettre un time offset et puis vous allez varier en fait le début et la fin bah c'est tout en fait vous aurez une animation euh euh ça me da bah celle-ci vous voyez que euh moi j'ai commencé l'animation à 25 mais déjà à 25 il y a des éléments qui sont qui ont déjà commencé à croître justement parce que j'ai mis une animation à 25 et euh c'est intéressant plutôt que d'avoir tout euh toutes ces ces lines là qui commencent à 25 et puis qui s'arrêtent à à 75 avec à 75 il y a un léger mouvement vers la fin et puis euh ça s'arrête alors un autre truc un autre truc ouais un autre truc que j'avais oublié en fait ils animaient que le début faudrait également animer la fin on peut voir que euh à ce niveau à 75 ils ont tous rendu en fait et ils sont en train de de partir en fait c'est à dire qu'ils grandissent et puis il meurt ok donc faudrait euh créer deux animations on attend on attend que ça charge ici c'est quand même long putain ouais qu'on veut utiliser les lines euh parce qu'il y a énormément de polygones sur les lines que de polygones sur votre logo vous pouvez faire la comparaison vous verrez alors j'ai fermé euh Octane pour déjà finir mon animation donc je vais désactiver ça et je vais ré-selectionner celui-ci donc à 25 on commence à 0 et puis à 75 on s'arrête ok bah à 50 moi j'aimerais que toi t'es à 0 et puis qu'à partir de 100 euh ouais à 100 en fait quand celui-ci est déjà euh euh quand la croissance est est déjà finie bah il va euh il va tuer nos lines en fait donc ça dit que ça croit en même temps ça aura sa mère donc euh vous pouvez faire le test avec une seule une seule suite pour voir un peu un peu ce que ça fait donc euh une fois que j'ai rajouté ça j'ai également rajouté les lines ici qui étaient à l'intérieur et ça c'est le S et puis et puis et puis ça c'est voilà donc en gros c'est ici en fait je vais essayer de lui faire une symétrie donc je vais mettre ça ici dedans et puis euh je vais créer une instance de ça instance et je vais flipper ça ah prendre le Z comme ça enfin de toute façon on ira même pas derrière c'est juste pour donner un petit peu de profondeur alors euh c'est remettre mon S ici alors j'ai eu des bugs avec R19 euh pendant que j'ai lancé le rendu d'Octane je sais pas ce qu'il s'est passé en tout cas on va essayer d'optimiser un petit peu notre scène avant de passer au rendu donc je vais sélectionner euh cette testue ici et puis je vais aller dans un signe je vais enlever en fait toutes les testues que j'avais attribué au sweep donc j'enlève tout ça et je vais les attribuer uniquement je vais désactiver également l'instance ici je vais l'appliquer uniquement au cloner donc je fais un clic droit là ici je pourrais faire appliquer donc une fois que j'ai fait ça donc j'ai désactivé l'instance on pourrait coucher activer pour le moment je vais enregistrer ma scène et en désactiver l'instance je vais euh activer uniquement la couleur je vais enregistrer à nouveau je vais lancer Octane pour m'assurer qu'il marche là il marche alors euh maintenant je vais double cliquer sur ma texture ici je vais dans les nodes éditor et euh je vais comme j'ai activé la couleur ici dans le view pod je vais activer je vais mettre un un color chaleur je vais mixer ça avec euh avec mon avec mon RGB spectrum donc avant de mixer je vais d'abord mettre un Reduce ici et je vais aller chercher un folklore ce folklore va être mixé alors j'ai l'impression que ma couleur ici euh enfin je pense que ça passe euh euh je vais mixer les deux avec euh euh je vais mixer les deux avec normalement euh donc on a normalement l'intensité qui est un petit peu trop très élevé alors si je mets cette intensité à 5 on peut bien voir que c'est du bleu alors mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment bleu ça voilà donc là c'est du bleu maintenant euh je vais remettre l'intensité ici à 25 ok en mixant maintenant ça en rentrant ici on a euh notre color shader donc je vais mettre ça ici à 0.75 pour rajouter un tout petit peu de bleu alors 0.85 pour rajouter un tout petit peu de bleu à notre couleur principale alors j'ai déjà pensé à activer mon ma pause pro route ok alors je vais copier j'allais copier mes lights euh dans mon précédent projet j'avais déjà c'était mes lights je vais pas me prendre la tête je copie ça je viens coller tac ok donc je vais remettre ça ah c'est nickel alors bon là pour le moment on a ça si je me place à 25 on peut voir que alors on peut voir qu'il démarre tous il démarre tous en fait à 25 et à 50 ils auront tous le même pourcentage alors maintenant j'enregistre et que j'active étant à 25 ici j'active ma time offset qu'est-ce qu'il va se passer octane j'espère que voilà en fait euh vous désactivez la time offset vous l'activez vous ne l'activez que quand vous avez lancé le rendu bon ça marche actuellement mais si je ferme le rendu et que je veux relancer à nouveau il va bugger donc je conseille de l'activer qu'après euh après avoir lancé le live viewer enfin je sais pas pourquoi ça bug chez moi peut-être ça ne buggera pas chez vous donc voilà je pense que euh je pense qu'on a fini notre tutoriel j'ai mis des testus juste pour bien visualiser ce qu'on ce qu'on avait comme rendu maintenant je pourrai active mon instance et puis lancer le rendu final descend c'est pour le derrière c'est pour l'arrière mais ça ne se voit pas trop donc on pourrait même voilà ici à ce niveau pour même désactiver si on veut bon je pense que c'était tout pour ce tutoriel je pense que vous avez quand même appris beaucoup de choses l'idée est toute toute simple donc juste faudrait juste prendre d'autres objets de base dans votre low poly le converti en split avant de convertir vous enregistrez déjà son ses arêtes vous enregistrez sa sélection globale et une fois que vous allez enregistrer vous mettez votre smooth il va maintenir en fait l'enregistrement il va aller récupérer l'enregistrement pour le converti en split ok et du coup vous allez juste rajouter le cloner avec oh excusez moi j'ai acheté le cloner avec l'esprit qui va vous permettre de récupérer directement l'irachie et une fois que vous avez fait ça dessus vous mettez un time offset et un color enfin vous n'êtes pas obligé de mettre de color moi je vous montrerai juste le time offset qui va vous permettre de créer une sorte de randomisation à votre animation donc je ferai un rendu de ce test tutoriel et puis je mettrai à la fond le tutoriel là il a craché dans ce paragraphe allez je vous laisse c'était Edgar Design mais j'étais arrivé la vidéo n'hésitez pas à laisser les commentaires ça me fera plaisir allez tchao tchao la famille c'est parti 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 c'est parti